Donc moi je suis gouverneur ici, député du Nord, et je suis le rapporteur sur cette proposition de loi portée par le groupe parlementaire de la France Insoumise, qui sera discutée dès le 5 janvier en commission, qui a pour but de mettre en œuvre deux dispositifs, enfin de modifier deux dispositifs qui existent déjà dans la loi, dans le code du commerce. Le premier c'est celui sur le blocage des prix dans l'urgence, dans une situation d'urgence, et de rajouter le critère d'urgence sociale, ça c'est le premier article de notre proposition de loi. Et la deuxième proposition de loi, elle est d'étendre le dispositif de blocage, le mot est impropre, c'est plutôt d'administration des prix, qui est en vigueur aujourd'hui dans les territoires d'outre-mer, et qui ne concerne d'ailleurs pas que l'énergie, mais aussi le carburant, et aussi les produits de première nécessité, avec une liste qui est gérée par la préfecture. Bon là, ce qui va nous intéresser, c'est particulièrement la question de l'énergie, évidemment avec vous. Donc cette édition a pour but de voir comment vous appréhendez cette proposition, qui est en fait, pour la deuxième partie, le fait d'appliquer à la France entière, et donc à l'Hexagone aussi, ce qui se passe déjà dans les outre-mer. Voilà, donc peut-être si vous voulez rapidement nous présenter l'association, et puis ensuite nous dire un peu quels sont les avis que vous avez sur les dispositifs existants en matière de blocage d'administration des prix. Eh bien écoutez, pour vous présenter l'ANOD, l'ANOD est une association qui regroupe les principaux fournisseurs d'électricité et des gaz, présents, ce qu'on appelle fournisseurs alternatifs, c'est-à-dire des fournisseurs qui sont présents sur le marché français, à la suite de la libéralisation des marchés français à la concurrence, la délectricité du gaz, et nos membres sont principalement des fournisseurs présents sur ce qu'on appelle le marché des maths, c'est-à-dire qui sont fonds de l'énergie et des services énergétiques, principalement aux clients particuliers et aux petits professionnels, même si certains de nos membres sont également présents sur, je dirais, le haut de portefeuille pour certains, sur le segment des grands professionnels, notamment des industriels, et puis des collectivités locales. Mais je dirais que le cœur d'intervention de nos membres, c'est plutôt ce marché de masse. L'objectif de notre association, c'est de promouvoir la libéralisation des marchés, la fourniture d'électricité et de gaz en France, et la fourniture notamment aux détails en particulier, de plusieurs façons, déjà en faisant de la pédagogie, en expliquant le fonctionnement de cette libéralisation, l'intérêt de cette libéralisation pour le consommateur, en étant également force de proposition aussi bien vis-à-vis des pouvoirs publics, pour s'assurer que les règles relatives au fonctionnement de ces marchés fonctionnent bien et permettent un fonctionnement qui soit équitable entre fournisseurs, qui puisse produire de la valeur pour le consommateur final. Notre objectif, encore une fois, ce n'est pas d'obliger les consommateurs acquittés et les fournisseurs historiques, c'est de leur donner l'opportunité, la possibilité de leur donner le choix entre différentes offres et différentes entreprises. Donc, nos membres sont d'une très grande diversité, nous avons une très grande richesse en termes de composition de nos membres, donc nous avons aussi bien des grands groupes français que des grands groupes européens. Nous avons également des entreprises qui se sont créées, soit en France, soit dans d'autres pays européens, dans le cadre de la liberté du marché à la concurrence. Pour vous donner quelques exemples de ces différentes catégories, pour ce qui est des grands groupes français, vous avez par exemple Total Energy, vous avez également des filiales d'entreprises qui sont dans des secteurs connexes de l'NHU ou d'autres secteurs, tels que par exemple Gaz Européen, qui est une filiale de Butagaz, mais vous avez également Geniello, qui est une filiale des casinos. Vous avez, comme je vous disais, des filiales de grands groupes européens, tels que Vattenfall, Iberdrola, Eni. Vous avez également vraiment des nouveaux entrants qui sont de taille et de positionnement très différents, tels que Équateur, Plume Énergie, Enercop. Donc aujourd'hui, nous sommes une vingtaine d'entreprises occupées au sein de la node, et nous essayons encore une fois de mettre à profit cette diversité de points de vue, cette diversité d'offres. Nous essayons également, c'est important, de promouvoir l'innovation dans nos offres et dans nos services auprès des consommateurs, mais également auprès des pouvoirs publics, et d'être force de proposition, aussi bien par rapport à ce que nous voyons également dans les autres pays européens. Donc nous essayons d'apporter aussi ce point de vue compte tenu de nos horizons très diversifiés, et puis d'être à l'écoute aussi du besoin et des demandes de nos clients pour pouvoir y répondre mieux. Voilà pour ce qui est, je ne sais pas si vous avez des questions complémentaires, pour ce qui est de la composition et des objectifs de la node. Non, c'est tout à fait clair pour moi sur votre association. Voilà, pour ce qui est ensuite de la PPL, pour tout vous dire, alors de deux principales réactions, j'irai avant d'aller un peu plus dans le détail. La première, c'est dans le contexte actuel, je vais être très franche avec vous, je n'ai pas eu le temps d'aller dans le détail du projet, vous connaissez comme moi le contexte aussi bien de marché que législatif et réglementaire, et j'avoue qu'on a été très fortement mobilisés ces derniers jours, ces dernières semaines, d'une part par rapport à la gestion au milieu de nos activités dans le contexte actuel, mais également pour travailler sur les dispositions et décisions qui ont été prises par le gouvernement et qui ont fait l'objet de travaux parlementaires, pour s'assurer que ces dispositions, les règles qui sont mises en œuvre étaient d'une part pratiquables et étaient claires, qu'il n'y avait pas trop dans la requête, et puis surtout qu'elles ne permettaient également aux fournisseurs qu'elles n'étranglaient pas davantage les fournisseurs que par rapport à la situation actuelle. Ça c'est une première chose, vous m'en excuserez, donc je pense qu'il sera possible, en tout cas si le projet devait se poursuivre et être examiné plus loin, de faire aussi des contributions complémentaires écrites. Et puis le deuxième point, pour être très honnête avec vous également, j'ai été surprise par cette proposition, dans la mesure où il y a quand même eu déjà des décisions assez structurantes, prises par le gouvernement, notamment de Gênes, des tarifs ventes réglementés, qui dans la réalité impactent non seulement les tarifs ventes réglementés, mais impactent un nombre important de l'ensemble des fournisseurs, puisque ces tarifs ventes réglementés représentent une référence pour de nombreuses offres et pour de nombreux contrats. Donc je dirais qu'indirectement, ce gel concerne une bonne partie des contrats de fourniture en vigueur et à venir. Du coup, on s'est interrogé, la question pouvait se poser de quel est le meilleur outil pour pouvoir répondre d'une part au contexte d'augmentation de ces prix et d'autre part aux objectifs du gouvernement de limiter l'impact pour les consommateurs. Je dirais que le gouvernement et les parlementaires ont travaillé sur certains outils qui sont effectivement l'outil fiscal et le gel des tarifs ventes réglementés. du coup, je m'interrogeais sur finalement quel était l'objectif et l'intérêt de la proposition et qu'est-ce qu'elle apporterait de plus par rapport à ce qui est déjà fait. Il y a un aspect qui ne vous concerne pas, vous en tant qu'association dans votre secteur, c'est tout ce qui est les produits de première nécessité, notamment parce que nous avons, la proposition est sur la table, qu'il y ait tout le temps cinq fruits et légumes de saison dont les prix soient réglementés pour qu'ils puissent être abordables pour toutes et tous. Donc là, on sort complètement du secteur de l'énergie, évidemment. Donc la proposition de loi répond aussi à ça parce qu'elle a un cadre beaucoup plus large. Et puis deuxièmement, parce que nous, on ne peut pas se satisfaire politiquement, en tout cas la France insoumise, que ce soit juste les taxes, qu'il soit la variable d'ajustement ou les chèques énergie, etc. Ce qui est donné directement par l'État aux consommateurs. Donc l'idée pour nous est de voir justement, il y a la discussion avec vous, si on administrait les prix, si on fixait le prix par de la gel. Bien sûr, le gel a été fait, mais il a été fait après l'augmentation des tarifs. De toute façon, les gens vont avoir un impact sur leur facture et sur leur capacité financière. La question est pour nous, où est-ce que se fixe la marge et est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un effort en fixant les prix pour que tout le monde, que ce soit de la production jusqu'au fournisseur, on puisse avoir un tarif qui soit maîtrisé pour le consommateur, à la fois à l'instant T, mais aussi en règle générale. Du coup, ça m'amène à une question plus précise pour vous, est-ce que vous avez des retours des structures qui composent votre association, qui adhèrent à votre association, sur le mode de fonctionnement en Outre-mer ? Puisque c'est déjà aujourd'hui administré, c'est déjà beaucoup plus régulé et réglementé que ce qui se passe en Hexagone. Alors, malheureusement, nous ne pourrons pas partager un retour d'expérience sur l'Outre-mer pour ce qui est de notre association, puisque les marchés de l'électricité du gaz ne sont pas ouverts à la concurrence dans les zones non interconnectées. Donc, nous ne sommes pas présents sur ces marchés, en tout cas pas pour ce qui est de la fourniture d'électricité et des gaz, puisque, encore une fois, ces marchés ne sont pas ouverts. Donc, je ne serai pas d'une grande utilité sur ce sujet. Je peux partager avec vous des considérations un peu plus générales par rapport à certains éléments que vous venez de mettre en exergue. Le premier point, c'est que la fiscalité ne peut pas être une réponse unique au problème qu'il peut y avoir, parfois, de hausse d'énergie. Mais pour ce qui est, en tout cas, des deux domaines que je connais, qui sont l'électricité et le gaz, la fiscalité est un outil puissant. Et la question de la fiscalité est pertinente quand on regarde le poids de la fiscalité dans la facture d'électricité et de gaz, et en particulier dans la facture d'électricité. Et quand on regarde, finalement, quelle a été la dynamique d'évolution des prix sur les 20 dernières années et à quel point la composante fiscale a constitué l'un des vecteurs, le principal vecteur de la hausse des prix d'électricité sur les 20 dernières années. Là-dessus, d'ailleurs, je vous renvoie à l'analyse qui a été faite par l'INSEE sur l'évolution des prix d'électricité. C'était sur 10 ans avant la période 2016. Et cette analyse avait très bien montré que la principale raison de l'augmentation des prix des factures de l'énergie, notamment de l'électricité, c'est la hausse de la fiscalité. Donc là-dessus, on pourra vous transmettre les éléments, les chiffres, et puis la référence également à cette analyse de l'INSEE. Donc, ça, c'est un premier élément dont je pense qu'il ne faut pas négliger. Aujourd'hui, encore une fois, la fiscalité, c'est plus d'un tiers de la facture d'électricité et c'est entre un tiers et un quart pour le gaz. Donc, il ne faut pas négliger cet outil. Et ensuite, un autre élément... D'accord, mais là, je sais que les taxes sur l'électricité, on est à 30%, donc c'est quand même assez important, effectivement, pour un produit de première nécessité. On a échangé avec le médiateur de l'énergie qui a tenu un discours assez similaire au vôtre. Mais la question, c'est par exemple, la hausse qu'on vient d'avoir là, il n'y a pas eu de modification hyper récente de la fiscalité. Pourtant, il y a des hausses très importantes aujourd'hui des prix à l'électricité gaz. Comment on les explique ? Et qui prend la plus grosse part dans cet hausse de prix ? Est-ce que finalement, c'est parce que le taux de marge est similaire pour tout le monde et on fait juste répercuter une hausse du coût de production ? Je ne le crois pas, parce que j'ai l'impression que le coût de production n'a pas beaucoup changé sur ces derniers mois et sur cette dernière année. Donc, c'est ça les questions que nous, on va se poser. Alors, sur ce point-là, moi, je peux vous partager nos éléments d'analyse qui sont, encore une fois, je pense qu'ils sont partagés par l'ensemble des acteurs qui connaissent bien les secteurs sur les raisons des hausses du gaz et de l'électricité. Je pense que c'est important d'avoir cette compréhension et d'avoir ces éléments, car on entend quand même beaucoup de choses sur les raisons de cette hausse qui ne sont pas toujours vraies. Donc, je pense qu'il est important que vous puissiez échanger avec différents acteurs du secteur, que ce soit des acteurs privés ou des acteurs institutionnels, pour bien comprendre, finalement, les fondements de cette hausse. Pour ce qui est du gaz naturel, là-haut, c'est lié à des raisons structurelles et puis à des raisons plus conjoncturelles. Les raisons structurelles, c'est la position fortement importatrice de la France et de l'Europe en général, dont la production qui était historiquement très forte aux Pays-Bas, en Norvège, au Royaume-Uni, est aujourd'hui en forte réduction. Donc, aujourd'hui, pour les gaz, la première difficulté, c'est qu'en tout cas en France, on importe la quasi-totalité de notre consommation et c'est le cas de la plupart des pays européens. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la forte concurrence entre l'Europe et l'Asie pour l'accès au gaz qui est consécutive au fort développement du GNL. Pendant très longtemps, je dirais qu'il y avait des marchés captifs parce que le gaz était transporté par Pipe. Par exemple, lorsqu'on parle du gaz russe, le gaz russe, le débouché naturel et exclusif du gaz russe était l'Europe. Le gaz naturel liquéfié a fondamentalement changé la donne pour ce qui est de la concurrence entre consommateurs et de la mise en concurrence entre consommateurs et producteurs. Et aujourd'hui, le GNL permet au gaz d'aller là où les prix sont les plus élevés. Et donc, aujourd'hui, on se trouve dans une situation où il y a des tensions entre des zones de consommation, notamment souvent l'arbitrage se fait entre l'Europe et l'Asie qui sont des zones qui peuvent être fortement consommatrices de gaz et qui sont peu productrices de gaz, en tout cas, au regard du besoin. Cette concurrence, elle est exacerbée par la transition énergétique qui conduit certains pays, tels que la Chine, à remplacer progressivement le charbon par le gaz naturel. Donc, ce qui a exacerbé la demande en gaz naturel, je dirais que là, c'est plutôt une bonne chose puisque ça bénéficie à la transition énergétique, ça permet de produire de l'électricité avec du gaz naturel plutôt qu'avec du charbon et donc d'émettre moins, notamment de CO2. Mais du coup, ça exacerbe le besoin de gaz pour ces deux plaques qui sont, et notamment pour des grands pays tels que la Chine. Et puis, il y a un troisième paramètre qui est la géopolitique du gaz avec des pouvoirs de marché, des grands producteurs, tels que la Russie, qui est aujourd'hui un des principaux fournisseurs de l'Europe. Donc, je pense qu'on ne peut pas négliger ce paramètre géopolitique. On voit bien que la position de la Russie, de Gazprom, dans cette crise, n'est pas très claire et que les tensions qu'il peut y avoir entre la Russie et l'Europe, notamment concernant le projet Nord Stream, ne sont pas totalement étrangères, à une partie, puisque les deux autres points dont je vous ai parlé sont tout aussi importants. Et puis, concernant les raisons conjoncturelles, ces raisons structurelles nous font penser que cette crise, encore une fois, n'est pas un épiphénomène. Elle peut se reproduire et puis surtout, elle peut conduire à des prix potentiellement du gaz qui pourraient, sans être dans les niveaux que l'on connaît aujourd'hui, peuvent se retrouver à des niveaux relativement élevés dans le futur. Donc, ces raisons structurelles, il y a des raisons conjoncturelles qui expliquent aussi qu'on arrive à des niveaux qui sont très excessifs aujourd'hui. C'est la reprise économique post-Covid qui a conduit à une forte augmentation de la demande de gaz au niveau mondial. Donc, quand je vous disais, il y avait déjà une demande de gaz qui était importante en lien avec la transition énergétique, mais la reprise économique post-Covid est venue accentuer encore davantage la demande de gaz. Et puis, un autre élément aussi qui est venu se superposer et accentuer l'intensité de cette demande, c'est la nécessité de reconstituer les stockages de gaz qui avaient été fortement vidés à la suite de l'hiver 2020-2021, qui avaient été particulièrement froids aussi bien en Europe qu'en Asie. Donc, voilà pour ce qui est du gaz. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ces éléments relatifs au gaz. Du coup, sur le gaz, vu que les prix ont été bloqués comme l'électricité par le gouvernement avec les mesures inédiates, est-ce qu'il y a un risque de rattrapage quand le blocage sera levé sur les factures suivantes ? Ou est-ce que tout ça va être amorti tranquillement ? Alors, il y a deux choses. Très clairement, le mécanisme qui a été introduit dans le PLF, il ne prévoit pas de supprimer la hausse. Il prévoit effectivement un rattrapage de cette hausse. Ensuite, l'impact de cette hausse sur le prix pour les consommateurs finales sera également dépendant lié au prix du gaz en 2023. Aujourd'hui, il est, en tout cas de ce que l'on voit, des prix futurs, des prix à terme pour 2023, on a des niveaux de prix qui sont beaucoup moins élevés qu'en 2022, qui sont la moitié. C'est vraiment une division par deux des prix en 2023 par rapport à ceux de 2022. Si on reste dans ces niveaux de prix, je dirais que l'effet rattrapage sera beaucoup moins douloureux que la hausse qui a été évitée. Mais aujourd'hui, c'est la vision, c'est la photo aujourd'hui des prix. On ne saura pas ce qu'on va. Il sera difficile de dire exactement aujourd'hui ce que seront les prix en 2023. S'il se passe d'autres événements qu'on ne peut pas anticiper aujourd'hui et qui conduisent à nouveau à des hausses de prix du gaz en 2023, ce rattrapage pourra induire des hausses importantes de prix. Mais en tout cas, vu d'aujourd'hui, il y aura un rattrapage mais qui ne devrait pas conduire en tout cas si les prix se maintiennent comme ils le sont aujourd'hui, qui ne devrait pas induire des niveaux insoutenables comme ceux qu'on aurait eu s'il y avait eu la hausse de prix du gaz. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Je comprends qu'on a un peu de répit mais que ce n'est que du répit. Bon, à voir ce que les mesures qui pourraient être posées derrière et en espérant que le marché s'adapte sur le gaz. Je vous le disais, ce n'est pas du répit, c'est qu'il y aurait pu prévoir la succession, je dirais, de deux crises comme la crise du Covid et la crise de très forte hausse des prix d'énergie. Je ne pense que personne. Elles ont eu des effets, d'ailleurs elles n'ont pas forcément eu les mêmes effets sur les prix de l'énergie. Donc moi, ce que je peux vous répondre, c'est par rapport aux choses que je vois aujourd'hui, c'est-à-dire le fait que, encore une fois, ce n'est pas une suppression de la hausse, c'est un effet de lissage, un report de la hausse. Donc il y aura bien, en tout cas le mécanisme prévoit bien un rattrapage. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que, comme je vous l'ai dit, vu d'aujourd'hui, les prix en 2023 sont beaucoup moins hauts que les prix du gaz en 2022, mais c'est vu d'aujourd'hui. On est bien d'accord. Et sur l'électricité, du coup, parce que c'est radicalement différent, parce que là, on est producteur en France, qu'on est indépendant. comment vous voyez les choses ? Où est-ce que se situe la marge ? Comment se fixent les prix ? Et comment vous, les ventes de votre association se positionnent à tout ça ? Alors peut-être, pour finaliser sur la partie gaz, puisque vous posez la question de la marge, donc vous voyez bien que sur la partie gaz, du coup, les marges sont chez les producteurs. Les fournisseurs, ils s'approvisionnent soit à travers, pour certains, des contrats de long terme. C'est qui est le cas, par exemple, d'ENGIE, pour ces tarifements réglementés, mais c'est aussi le cas d'autres fournisseurs. Total a des contrats de long terme également. ENI a des contrats de long terme. D'autres fournisseurs ont des contrats de long terme. Et ces contrats de long terme sont indexés sur les prix du gaz sur le marché, que ce soit le TTF, le PEG. Donc, la marge est vraiment, du coup, le gain est chez le producteur, elle est chez le producteur. Donc, les fournisseurs, que ce soit ENGIE ou les autres fournisseurs alternatifs, eux subissent pour leur coût d'approvisionnement de plein de fouet la hausse. Et donc, le gel se traduit nécessairement et sans aucune hésitation par une perte. Une perte, puisque quand on s'approvisionne au niveau de prix actuel et qu'on vend à des prix plus bas, on perd de l'argent. D'où, on espère que les choses se passeront bien aussi sur ce volet, puisque aujourd'hui, on a le volet gel, mais on n'a pas encore le volet de compensation des fournisseurs. d'où la nécessité de compenser les fournisseurs impactés par ce gel. Encore une fois, que ce soit ENGIE pour les offres, pour ces offres de commercialisation en tarif de vente réglementé, mais également tous les autres fournisseurs dans les contrats s'appuient sur ces tarifs de vente réglementés. Pour rappel, le gel ne concerne que les clients éligibles au TRV. Donc, pour l'essentiel, les clients les consommateurs particuliers. Donc, la compensation ne concernera également que les contrats pour les consommateurs particuliers, donc les contrats aux tarifs d'entrée réglementés ou les contrats indexés sur les tarifs d'entrée réglementés. Voilà. Avec quand même pour les fournisseurs un effet trésorerie qu'il ne faut pas négliger. Dans un contexte actuel où les prix et donc les coûts d'approvisionnement sont très importants, très importants, même s'il y a compensation, il y a quand même un effet trésorerie qui est important parce qu'on ne sera pas compensé tout de suite. Donc, on sera compensé entre guillemets lorsque le TRV sera surcalé par rapport au coût pour pouvoir rattraper le manque à gagner. Donc, il y a quand même un effet trésorerie qui devrait être absorbé par les fournisseurs, même si pour les plus petits fournisseurs, l'État a prévu dans les dispositions un versement en 2022, début 2022, de mémoire en février 2022 pour le manque à gagner de 2021 pour le mois de novembre et de décembre. Mais par contre, pour 2022, tout ne sera versé qu'en 2023. Donc, il faudra quand même tenir un an avec des manques à gagner importants entre les coûts d'approvisionnement et les prix de commercialisation. Voilà pour le gaz. Alors, pour l'électricité, les deux principaux facteurs de la récente hausse des prix sur les marchés de gros sont structurels. Ils sont en lien avec la transition énergétique. Donc, le modèle européen de constitution des prix repose sur le prix marginal qui conduit à un transfert de la hausse du prix du gaz parce qu'aujourd'hui, beaucoup de pays, beaucoup de pays dépendent du gaz pour la production d'électricité. Donc, dans beaucoup de pays, la dernière centrale qui est appelée pour la production d'électricité, c'est du gaz. Donc, on assiste à un transfert de la hausse du prix du gaz au prix d'électricité. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le fonctionnement du marché de gros d'électricité. J'ai quelques notions. Je ne dirais pas que je suis un fin connaisseur, ce serait mentir, mais j'ai quelques notions. Voilà. Donc, comme vous le savez, l'objectif, c'est de s'assurer, enfin, de garantir qu'à tout moment, toutes les capacités de production nécessaires pour servir la demande soient disponibles et pour ça, le prix de l'électricité, la marge d'électricité rémunère la dernière centrale qui est appelée pour produire et du coup, le prix d'électricité sur le marché de gros est fixé au niveau de cette dernière centrale appelée. C'est ce qu'on appelle le prix marginal de l'électricité et comme je vous le disais, dans beaucoup de pays, la dernière centrale appelée est une centrale de production à base de gaz. Donc, on a finalement diffusion de la hausse des prix du gaz sur le prix de l'électricité. Il y a un autre élément qui est le prix du carbone en Europe qui est lié au dispositif ETS et UETS qui a fortement augmenté. on était entre 30 et 40 avant la crise, on est à plus de 80 aujourd'hui. Donc, là aussi, encore une fois, c'est dur pour l'ensemble des acteurs de marché, pas uniquement pour les consommateurs, c'est très dur pour les consommateurs mais c'est également très dur pour les fournisseurs parce que c'est arrivé sur une durée très courte qui n'a pas permis à nous comme consommateurs de nous préparer à cette très forte hausse. Mais la hausse du prix du carbone c'est une demande forte et c'est un objectif aussi de la politique climatique européenne puisque c'est ça qui est censé driver une partie de la transition énergétique et notamment qui est censé inciter un certain nombre d'acteurs à être actifs et à changer soit leur mode de consommation soit leur mode de production pour passer sur des solutions moins carbonées en tout cas décarbonées. Mais c'est arrivé avec comme je le disais sur un laps de temps qui est très court il y a un dernier point qui n'aide pas et je dirais qu'on le subit d'autant plus cet hiver en France c'est le taux de disponibilité du nucléaire de la production nucléaire qui est beaucoup plus faible que celle qu'on a connue par le passé qui est aussi extrêmement faible par rapport à la disponibilité de la production nucléaire dans les autres pays qui produisent l'électricité à partir de la technologie nucléaire là-dessus je suppose que vous allez aussi auditionner EDF donc je vous laisse leur poser la question très clairement le parc nucléaire a été très perturbé par la crise du Covid et notamment les maintenances du parc nucléaire en fortement donc là aussi il y a des raisons structurelles et des raisons conjoncturelles la faible disponibilité de la capacité nucléaire cet hiver l'augmentation des visites décennales les conséquences des demandes suite à l'accident de Fukushima qui nécessite là aussi a nécessité un certain nombre de contrôles et d'upgrades au niveau pour garantir la sécurité des centrales nucléaires comme je vous le disais la crise du Covid a eu également son lot de conséquences notamment sur le programme de maintenance pour le producteur EDF mais aujourd'hui le constat est là et on le voit tous les jours on a des niveaux de production de l'eau nucléaire qui est plus faible que ce qu'on a connu dans le passé et ça pèse sur les prix d'électricité par rapport à la question qui en bénéficie comme pour le gaz ce sont les producteurs donc aujourd'hui en France effectivement la situation est un peu différente puisque en électricité on produit au niveau local au niveau national donc là-dessus celui qui en a le plus profité c'est EDF tout simplement puisque pour ce qui est du renouvelable le renouvelable il a à travers les contrats les contrats d'achat que ce notamment tous ceux qui étaient maintenant ils sont tous quasiment tous enfin beaucoup en complément de rémunération ils sont on leur garantit un prix mais lorsque les prix de marché sont au-dessus ils doivent rendre donc aujourd'hui il y a beaucoup de flux qui sont plutôt dans l'autre sens donc soit l'État donne moins soit l'État reçoit même pour certaines centrales reçoit de l'argent de la part de la production renouvelable donc quand on donc aujourd'hui le principal bénéficiaire de la situation pour l'électricité l'électricité pardon c'est EDF donc voilà ce qui veut dire ce qui veut dire finalement c'est de résumer un peu ce que moi je comprends de nos échanges c'est que que ce soit pour le gaz la dimension diplomatique internationale avec les grands producteurs de gaz l'État quand même pourrait en tout cas jouer un rôle sur la là-dessus joue un rôle en quelque sorte déjà directement et que pareil sur la question de l'électricité finalement comme le plus gros producteur CEDF et le plus gros bénéficiaire finalement de CEOS et tout ça c'est aussi géré plus directement mais quasiment directement par l'État on peut imaginer que l'État de lui-même soit proactif pour s'assurer d'une fixation des prix et assume derrière les conséquences Alors pour le gaz c'est plus compliqué parce que quand on n'a pas de production au niveau national et comme je vous disais de moins en moins au niveau européen il y a des discussions qui sont en cours au niveau européen j'ai pu comprendre que la commission européenne puisqu'il y a un travail en cours au niveau européen sur la prochaine directive gaz envisagé d'introduire des dispositifs dans ce texte qui sont liés au retour d'expérience sur la crise actuelle qui pourraient être soit des mécanismes d'achat groupé soit de stockage du gaz pour pouvoir traiter ce type de situation et ce qui est clair c'est que plus on fait face plus on est fort face au pays producteur et plus on améliore sa capacité de négociation dans ce type de situation donc là-dessus je dirais que je laisse les états et la commission européenne parce que là on n'est plus dans le domaine privé mais on est vraiment dans le domaine régalien et dans le domaine institutionnel voir quels sont les outils qui pourraient être mis en place pour pouvoir limiter l'impact de ce type de période pour l'électricité effectivement l'état français a beaucoup plus de marge de manœuvre et plus d'outils puisque la production est nationale et puis il y a pour le coup il y a un outil qui aurait permis de traiter et de répondre de façon très efficace à la situation que nous connaissons c'est un outil qui est très décrié et pourtant c'est un outil qui est très puissant parce qu'il permet de répondre à tout de traiter le problème de la hausse des prix pour tous les consommateurs parce que tous les consommateurs en bénéficient c'est l'arène aujourd'hui il y a deux façons on est dans une situation où on a un outil nucléaire en tout cas un nucléaire existant qui a un coût de production qui est plus bas que les prix de marché qui est beaucoup plus bas aujourd'hui que les prix sur les marchés de gros donc aujourd'hui le prix de l'arène c'est 42 euros mais même si on se réfère aux analyses vous avez dû voir dans la presse les analyses de la creux on était entre 48 et 49 euros du mégawatt-heure donc de la commission de régulation énergique qui a mené une analyse pour le compte de l'État à la demande de l'État sur l'éco-production et même si on se réfère aux demandes là aussi qu'on a vu dans la presse d'EDF qu'on était un peu plus de 50 euros du mégawatt-heure on voit bien que même si on prend la fourchette hausse sur le coût de production qui est la demande de l'opérateur nous sommes très loin des prix que l'on connaît aujourd'hui sur le marché de gros où on flirte on est assez régulièrement au-dessus des 200 euros du mégawatt-heure donc aujourd'hui l'arène est nucléaire donc permet d'amortir pour les consommateurs la hausse du prix jusqu'au plafond de 100 tera-heure et ce plafond de 100 tera-heure ce qu'il faut bien avoir en tête c'est qu'il impacte tout le monde aussi bien les consommateurs qui sont en taille d'entre réglementés que les consommateurs qui sont passés en ordre de marché chez un autre fournisseur ou même chez EDF puisque jusqu'à 100 tera-heure au global pour l'ensemble de la consommation qui a quitté taille d'entre réglementée donc on peut bénéficier de la production nucléaire et au-delà on est automatiquement sur les prix qui sont sur les marchés de gros donc une augmentation du plafond de l'arène à 150 tera-heure comme cela a été demandé par de très nombreux acteurs bien sûr par les fournisseurs alternatifs mais également c'est une recommandation qui est constante depuis quelques années maintenant depuis 2-3 ans de la commission de régulation de l'énergie mais c'est aussi une demande très insistante de très nombreuses d'associations de consommateurs quel que soit le segment que l'on soit au niveau des électrointensifs avec l'Uniden au niveau de l'ensemble des entreprises avec par exemple le Clé ou même d'associations de consommateurs particuliers avec l'UFC que choisir donc ça fait très nombreuses années que nous demandons que le volume de Santé à Retour n'est plus suffisant que nous demandons une hausse de ce plafond encore une fois dans ce dispositif il faut vraiment que vous ayez en tête parce qu'il y a beaucoup de choses le Michaelis de la Reine il nécessite nous on était favorable à une réforme du Michaelis de la Reine et puis surtout à trouver éventuellement quelque chose qui puisse être plus intelligent plus efficace que la Reine puisque de toute façon la Reine se termine enfin est prévue uniquement jusqu'en 2025 mais en attendant ce dispositif permet à l'ensemble des consommateurs de bénéficier de la compétitivité du nucléaire et dans ce dispositif les fournisseurs ne jouent un rôle que de passe-plat entre la production nucléaire et le consommateur on dit beaucoup alors les concurrences en mettent plein les poches sur la Reine on entend beaucoup de discours de ce type il y a eu effectivement sur deux ans 2016-2017 où les prix ça a été la seule période où les prix sur le marché ont été inférieurs au prix de la Reine où effectivement la Reine étant asymétrique c'est-à-dire que les fournisseurs peuvent décider ou pas de prendre de la Reine donc lorsque les prix sur le marché de gros sont en dessous de la Reine ils peuvent faire le choix de ne pas prendre de la Reine encore une fois quand ils font ce choix c'est leurs clients qui en bénéficient au final parce que ça veut dire qu'ils font bénéficier dans ces moments-là aux consommateurs français du plus compétitif entre la production nucléaire et le marché encore une fois ça n'est arrivé qu'on n'a eu que deux ans depuis la création de la Reine où on s'est retrouvé dans cette configuration-là tout le reste du temps le coût de production enfin le prix de la Reine à 42 était plus compétitif que les prix de marché donc malheureusement l'État n'a pas fait le choix d'augmenter le plafond de la Reine alors que depuis l'ALEC la loi prévoit la possibilité pour l'État d'augmenter le plafond à 150 TWh avec la possibilité aussi de revoir le prix de la Reine qui aujourd'hui est à 42 euros du MWh donc on en est très triste parce que finalement on s'est retrouvé à devoir mettre en place des dispositions qui sont beaucoup plus compliquées et qui ont surtout des conséquences beaucoup plus importantes pour les fournisseurs qui sont en plus des dispositions fiscales un gel des tarifs qui a été intégré dans le PLF je dirais en dernière sur la fin du processus et puis on a entendu lundi le ministre de l'économie M. Bruno Le Maire nous dire que finalement ils envisageaient une augmentation du plafond de la Reine en 2022 donc là-dessus je dirais que nous attendons d'en savoir plus puisque aujourd'hui il n'y a rien de plus que l'annonce donc nous avons pris à tâche auprès de l'administration et de ses équipes pour essayer d'en savoir un peu plus sur ce point Très bien merci c'est très complet dans vos explications que ce soit sur le gaz ou sur l'électricité je ne sais pas si vous aviez vous des choses à ajouter qui pourraient nous intéresser dans le questionnement oui j'avais deux choses à ajouter qui pourraient être intéressantes pour vous par rapport à votre projet le premier c'est que contrairement à ce qu'on entend beaucoup les niveaux de marge pour ce qui est de la fourniture d'électricité du gaz sont très faibles les niveaux de marge sont faibles on est vraiment un secteur par rapport à beaucoup d'autres secteurs que ce soit les télécoms ou autres secteurs on est un secteur où les niveaux de marge sont très faibles d'ailleurs et on est un secteur qui porte beaucoup en parallèle qui porte beaucoup de risques parce qu'on est un secteur qui est très réglementé avec du coup beaucoup de volatilité beaucoup de visite et un manque de visibilité sur notre activité donc on doit déjà gérer la volatilité du marché puisqu'on est un secteur qui forcément lorsqu'on est un secteur qui dépend qui est en pleine transition on a des transitions technologiques des transitions politiques liées à l'enjeu climatique donc ça se voit au niveau des prix de l'énergie au niveau ça rend les choix plus compliqués aussi bien en termes d'investissement qu'en termes d'offres pour les clients mais en plus on a une instabilité législative réglementaire en France qui est je pense qui est assez unique il y a assez peu de secteurs qui subissent une telle instabilité donc cette instabilité et le fait aussi d'avoir énormément d'obligations il y a beaucoup le gouvernement qui a fait le choix de financer un certain nombre de politiques publiques via les fournisseurs et via le marché via les fournisseurs donc c'est le cas par exemple de l'efficacité énergétique comme vous le savez une partie importante des objectifs d'efficacité énergétique de la France sont financés par le dispositif des certificats d'économie d'énergie et ce sont les fournisseurs qui portent cette obligation avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur le plan financier sur le plan juridique sur le plan de la réputation puisque le dispositif des C2E est loin d'être parfait il y a des fraudes il y a des problématiques des qualités il y a là aussi des problématiques d'instabilité sur le niveau d'obligation qui d'une période à l'autre peuvent être passées du simple au double et là aussi c'est nos sociétés qui doivent intégrer ce risque c'est également nous qui subissons le risque impayé et compris sur la partie fiscalité sur tout ce qui est fiscalité spécifique énergétique j'ai posé une petite question mais du coup vous l'abordez directement sur la question des coupures en tant que telle et notamment l'électricité puisqu'il y a de plus en plus de coupures hors période hivernale évidemment de très hivernale mais même pendant la trêve de réduction de la consommation donc ça c'est vous qui aujourd'hui supportez les impayés le fait de ne pas avoir le droit du coup de couper le compteur quand la personne est en situation d'impayé et ça vous n'avez pas imaginé vous de mécanisme pour pouvoir y répondre pour pouvoir y répondre alors ça fait des ça fait des j'irais des années que nous sommes en discussion avec le gouvernement sur ces sujets puisque pour vous dire à quel point c'est dur pour nous c'est que on porte l'impayé y compris sur la partie fiscalité comme je vous le disais spécifique puisque pour la TCFE la TCGN nous nous devons la collecter la verser pour l'état et nous devons la verser y compris sur nos factures à payer donc forcément derrière c'est votre marge qui doit qui doit absorber et nous sommes contraints sur nos marges parce que finalement en gaz qu'on a électricité nous sommes quand même en concurrence par rapport aux tarifs d'entrée réglementée et la marge dans les tarifs d'entrée réglementée elle est elle est fixée par le régulateur et elle est fixée franchement à des niveaux qui sont qui sont relativement faibles qui ne permettent pas en tout cas d'intégrer les risques sur nos secteurs donc ça c'est une première chose et l'autre point qui me paraît vraiment très important on le voit par rapport à cette question des impayés à très hivernal et par rapport à votre projet qui est d'instaurer quelque part un dispositif sur les produits de première nécessité qui soit au bénéfice de l'ensemble des français qui soit gérés sans limite je vous encourage à regarder ce point de la pertinence d'avoir des dispositifs qui touchent et qui soient universels qui touchent tous les français le budget parce qu'au final quand vous allez je ne sais pas comment vous avez prévu dans votre dispositif de financer ça est-ce que quand vous bloquez les prix vous compensez les fournisseurs les acteurs privés concernés est-ce que c'est des dispositifs ou entre guillemets l'État soit via la fiscalité soit par d'autres dispositifs portent une partie du coût on est quand même sur une intervention qui est assez lourde sur le fonctionnement d'un marché qui peut être aussi assez lourde d'un point de vue financement budgétaire donc il faut se poser la question de la pertinence d'aller sur un dispositif universel est-ce que tous les français ont besoin d'être aidés est-ce que ça n'est pas plus pertinent d'essayer de focaliser les aides sur les français les plus précaires les plus fragiles qui ont vraiment besoin d'aide après moi je n'ai aucune religion sur quel est le bon périmètre et quel est je dirais le bon seuil pour déterminer qu'un aménage est dans une situation précaire ou pas ce que je vois en tout cas pour le secteur que je connais c'est que le seul j'irais curseur c'est celui du chèque énergie donc aujourd'hui il y a 5,8 millions de français qui bénéficient de ménages qui bénéficient du chèque énergie parce qu'ils sont considérés comme étant des ménages en situation de précarité peut-être qu'il faut revoir je dirais le périmètre de ces ayants droit et peut-être essayer de focaliser au maximum les aides sur sur ces catégories de consommateurs et puis pour les autres il faut se poser la question de est-ce qu'il est nécessaire d'aider tout le monde par exemple nous le retour d'expérience qu'on a sur la trahille vernelle c'est que on a une disposition qui est universelle et qui est certainement très puissante et très bien pour les français qui en ont le plus besoin mais qui est du coup dévoyé par certains alors qu'ils n'en ont pas besoin et puis surtout qui est totalement injustifié pour une grande partie des français qui sont totalement en capacité de payer leurs factures même avec les niveaux de prix actuels même avec les niveaux de prix actuels et qu'à un moment en termes de prix entre le prix d'un iPhone et une facture d'électricité ou des gaz il faut aussi se poser la question de est-ce que c'est le sens en termes de politique publique et en termes de financement potentiel par le budget de l'État donc en tout cas pour ce qui est de l'anode nous ne sommes pas généralement favorables à ces dispositions universelles nous sommes favorables à l'accompagnement des consommateurs et à l'accompagnement notamment des consommateurs des français les plus fragiles là j'en parle pour mon secteur mais ça vaut pour moi j'ai toujours dit quand on parle de précarité énergétique la précarité énergétique ça n'a pas tellement de sens parce qu'on n'est jamais précaire énergie on est précaire énergie parce qu'on est précaire économique et sociale donc il y a des choses qui que les fournisseurs d'énergie on peut accompagner des politiques publiques auprès sur la dimension énergie auprès de ces de ces français qui sont en situation difficile à travers des outils tels que chaque énergie à travers des outils tels que la triabilité à travers des outils où on est contraint en tant que fournisseur sur ce que l'on peut faire en termes de coupure en termes de sur le processus de recouvrement encore une fois moi je dis derrière soyons pragmatiques regardons également le coût que ça a pour les fournisseurs et ce qui est éventuellement supportable ou pas pour les fournisseurs par contre pour les autres consommateurs nous nous sommes défavorables à des mécanismes finalement qui qui traitent enfin universel qui viennent soit distordre le fonctionnement du marché soit mettre en oeuvre des mécanismes qui peuvent encore une fois induire des comportements non-vertueux puisqu'on nous le voit il y a des fournisseurs encore une fois qui n'ont aucun qui n'ont pas de problématiques en termes de capacités économiques en termes de capacité à payer et bien qui jouent avec les règles du système qui jouent avec les règles du système parce qu'à partir du moment où vous savez que vous avez la traive hivernale et bien vous ne payez pas pendant votre traive hivernale et puis à sortir la traive hivernale et bien vous changez gentiment de fournisseur et puis vous laissez votre ardoise ok c'est entendu je ne partage pas toute votre vision et vos propositions mais j'entends ce que vous ce que vous dites ce qui me surprend c'est qu'on le voit quand même dans le système tout le système social l'état providence qui a été mis en France que ce soit à travers la société sociale et autres il y a quand même une différenciation qui est faite en fonction de la situation des Français on n'est pas sûr oui mais je l'ai jamais défendu et mon organisation politique l'a jamais défendu elle a toujours défendu des droits universels et un accès universel et je ne crois pas qu'on résorbe les inégalités en différenciant les tarifs ou les CAF ou les allocations familiales ou etc. je crois qu'il y a des droits il faut les exécuter et faire en sorte qu'ils deviennent des réalités et ensuite on partage la richesse ou en résorbe les inégalités par l'impôt ce qui me semble plus viable et plus fiable d'ailleurs plutôt que de faire dispositif par dispositif en se prenant la tête très concrètement sur c'est quoi un ménage pauvre pas pauvre etc. en faisant des critères des effets de seuil voilà la conception que je défends mais j'entends ce que vous dites et effectivement ça a sa logique et ça a sa pertinence vu que ça a déjà été fait dans d'autres secteurs en tout cas merci beaucoup pour toutes ces explications moi c'est bon pour moi pour toutes les infos que vous nous avez transmises je vois que leur file et que je dois aller sur d'autres rendez-vous en suite merci beaucoup en tout cas vous pouvez évidemment nous transmettre donc vous avez compris d'ici le 5 janvier ou même d'ici la séance d'ici le 13 janvier des éléments complémentaires si vous en avez et on est preneur des premiers éléments dont vous nous avez parlé de l'issé même si je crois qu'on devrait aussi de l'autre côté de pouvoir les trouver assez rapidement mais si vous les avez sous la main ça ira plus vite très bien écoutez je vous remercie beaucoup